Nous sommes en guerre. Casse-toi vie, tu fais de la thune pour que si ça se bat en couille, tu puisses payer des billets à ta famille qui te rejoignent. Vraiment, casse-toi, n'attends pas six mois, tu débloques. Alors bonjour, j'appelle Nicolas, je vis en France et j'ai 20 ans. Actuellement, je suis designer, je travaille pour de nombreux clients, notamment pas mal d'entre vous que vous connaissez déjà, comme Jean-Marie ou Tougan Baranovski, ainsi que pour plusieurs membres de la communauté DBL. J'ai plusieurs buts, mais au final, tout se réunit autour d'une même idée. Je mets mon focus sur l'argent et sur mes objectifs financiers. Je pense que c'est une priorité dans la vie, mais je compte créer des formations sur le design, créer un business plan autour de cette formation-là. C'est-à-dire que moi, ce que je compte faire, c'est former des mecs au design, pour ensuite recruter ces mêmes personnes-là en tant que salarié, et étendre le design à une entreprise de communication, en mélangeant également le marketing. En France, cet avenir-là ne sera pas envisageable. Est-ce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme ? Seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. Il faut aussi revendiquer les valeurs de Paris, et le fait que Paris est une ville guéfrénée. Moi, aujourd'hui, je ne me reconnais plus rien dans ce qui se passe socialement en France. La pensée dominante a tellement pris le dessus. Quand on commence, ça devient un peu du chemin qu'on nous donne en termes de pensée. On se fait tout de suite bannir socialement. On peut également parler de l'aspect financier de la France. On va quoi. Enfin, je veux dire, je ne compte pas être taxé à 50% de ce que je gagne toute ma vie. C'est impossible, surtout quand on sait où vont les impôts. Moi, je viens payer les impôts, mais quand je sais qu'ils sont utiles, et qu'ils ont un vrai intérêt pour le pays. Là, où sont placés nos impôts, je ne compte pas financer ça. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Monter un commerce actuellement, ça relève limite du suicide. Pour les minutes que suivent, vous parlez d'égalité ? Bien évidemment, j'aimerais rester en France et pouvoir voir un impact sur le pays. Parce qu'en fait, à un moment donné, il faut quand même avoir une certaine réalité en tête et arrêter d'être biaisé par rapport à ce qui se passe et comprendre que le pays est mort. Enfin, on devrait pouvoir rester en France. Je vais voir quoi de plus ? Je vais me faire plus taxer. Être dans un environnement plus toxique, avec plus de tension. Je n'ai aucun intérêt à rester là. Même si je restais là pour tenir le pays, je vais faire quoi ? Également par rapport au simple fait de me sentir bien dans ma tête. Pour moi, c'est une nécessité de bien évoluer. Et je veux vraiment me changer moi-même avant de prétendre changer le monde. Et cela ne pourra se faire qu'après avoir évolué dans un environnement sain et propice à ma réussite. Bien évidemment, la famille, ça reste quand même un vrai arrachement. Autant du côté familial que du côté amical. Et même du côté... Parce que c'est quand même maintenant que je suis en France, en Auvergne. Et on reste quand même très attaché à son pays et à ses origines. Alors ma journée classique. Je commence, comme tous les membres de la communauté DBL, par me lever à 5h30 du matin. Pour pouvoir d'abord enchaîner sur un morning ritual. C'est-à-dire une routine qu'on a avant de nous lever pour commencer à prendre de l'énergie. Afin d'attaquer le reste de la journée. Ensuite, eh bien, on va enchaîner les deep work. Donc un deep work, c'est des sessions de travail de 45 minutes. Dans lesquelles on va être hyper focus sur ce qu'on fait. De façon à être vraiment au top de nos performances. Voilà, j'enchaîne des deep work environ 5-6 le matin avant de manger. Là, j'ai plus sur du travail qui va être lié à la création. Parce que voilà, c'est à ce moment-là qu'on a le plus de ressources mentales. Ensuite, j'ai des routines de lecture qui durent environ entre 30 à 1h30. Ça dépend des jours. Je pense que c'est nécessaire de se former continuellement. Je discute avec Nico, des fois en privé. Il n'y a pas grand monde avec qui je continue de discuter en privé. Mais il pense. C'est un jeune qui pense qu'un putain de cerveau. C'est un jeune qui a une âme. Le mot réinitialisation me vient à l'esprit parce qu'une chose est claire. Nous ne pouvons pas revenir à l'ancienne normalité. Pourquoi je fais tout ça ? Pour l'instant, et c'est ce qui va se passer dans moins d'un mois maintenant. L'expatriation en Estonie, pour moi, c'est un premier pas. Mais mes objectifs vont beaucoup plus loin que ça. Mais pour moi, l'expatriation est vraiment une nécessité aujourd'hui. Il faut savoir qu'en Estonie, nous avons un taux de criminalité qui est de 23%. Tandis qu'en France, nous sommes à 47%. Également, dans ce pays-là, nous avons des nombres de DBL. Et moi, ça a beaucoup m'aider par rapport au contact que j'ai pour en faire. Simplement pour pouvoir bien passer maille avec des gens avec qui je partage les mêmes opinions, avec qui j'ai les mêmes objectifs et avec qui je vais dans la même direction. Voilà, donc bien arrivé dans mon nouvel appartement à Tallinn. Hop. Je vous montre rapidement. Tac. Un appartement plutôt spacieux avec surtout cette incroyable vue sur toute Tallinn. Alors comment j'ai été accueilli par la communauté ? Nous avons fait quelques soirées ensemble pour apprendre à le connaître et à faire connaissance avec l'ensemble du groupe. Ça s'est très bien passé, une belle énergie, beaucoup de bienveillance et de fraternité. C'était un vrai plaisir et ouais, c'était vraiment nickel. Alors comment je me sens ici ? Il faut dire que l'ambiance ici change du tout au tout par rapport à la France. C'est-à-dire que quand on passe dans un environnement rempli de tensions constamment, qu'on soit dans la rue, sur les médias, partout en fait, et qu'on arrive ici, on a une sorte de soulagement. Il y a une vraie ambiance d'apaisement, de bienveillance qui règne ici. Les gens sont civilisés. Quand on marche dans la rue, le bruit de nos pas dans la neige fait plus de bruit que les gens qui parlent. Donc c'est vraiment surprenant et on redécouvre ce qu'est être normal, être civilisé en fait. Est-ce que je me suis fait des potes ici ? Alors ouais, carrément. D'abord, je m'entends avec tous les mecs de DBL quand on pense pareil. Quand on va dans la même direction, quand on a les mêmes objectifs, on ne peut que bien s'entendre avec ces personnes-là. Et voilà, l'ensemble du groupe est très bienveillant, une ambiance très fraternelle. Alors comment sont les femmes ici ? D'abord elles sont magnifiques. Puis au-delà de ça, il n'y a pas l'hystérie généralisée par rapport à toute l'influence de la propagande en France. Et ça fait du bien un peu de pouvoir parler avec des femmes qui ne sont pas sous cette influence-là, avec des femmes qui ne sont pas biaisées. Donc encore une fois, on redécouvre ce qu'est la normalité, ce qu'est être un couple, ce qu'est être un homme, ce qu'est être une femme. C'est vraiment du bien. Donc voilà, que du positif encore une fois à ce niveau-là. Alors est-ce que je veux me voir fonder une famille ici ? Moi pour l'instant, je suis encore assez jeune, j'ai que 20 ans. Donc c'est une question qui me dépasse un peu. Mais ça me paraît tout à fait cohérent et logique de bâtir une famille ici en vue de l'environnement qu'il y a en Estonie. Il faut savoir que le pays a un des taux de criminalité les plus bas. Déjà à ce niveau-là, on peut estimer qu'il y avait des enfants dans un environnement qui soit serein, qui soit stable, qui ne soit pas dangereux. C'est peut-être que bénéfique pour eux. Alors qu'est-ce que ma vision pour l'avenir ici ? D'abord, par rapport au groupe d'EBL, j'ai vraiment foi en l'avenir du groupe. Il faut savoir que l'EBL n'existe que depuis un an. Et quand on voit l'ampleur qu'il a pris en seulement une année, on est déjà à plus de 2000 membres. Et dont plus de 100 membres qui sont expatriés. Et ça augmente tous les jours. Avec des membres qui prennent en puissance. On ne compte même plus le nombre de mecs dans le groupe qui ne gagnaient pas un seul euro il y a un an dont je fais partie. Et qui aujourd'hui, voilà, puissent voyager, s'épatrier, vivre dans des appartements magnifiques. J'ai une vue sur toute Aline et la mer, ce qui est magnifique. Alors qu'il y a un an, je gagnais vraiment réellement 0€. Je ne dis vraiment rien du tout. Moi, concernant mon avenir personnel, eh bien, moi, je me vois voyager beaucoup. J'ai envie de faire vraiment l'ensemble des pays de l'Est pour vraiment savoir où je vais définitivement m'installer. Mais voilà, je me vois déjà gagner de plus en plus d'argent pour assurer mon avenir. Et voilà, bâtir des fondations qui permettront d'avoir une vie stable dans le futur. Alors, concernant les mecs qui ne sont pas encore expatriés. Pour ceux qui gagnent déjà entre 1 000 et 2 000 euros, la seule question que je vais leur poser, c'est les mecs, vous foutez quoi quoi ? Je veux dire, ça fait un an qu'on rabâche les mêmes choses, qu'on sait ce qu'on a à faire, qu'on sait où on va et qu'on sait pourquoi le faire. Maintenant, ils voulaient agir, aller de l'avant et avancer dans la vie quoi. Si vous êtes encore en France, je ne peux que vous souhaiter bonne chance parce qu'on a encore l'occasion de partir. Mais qu'est-ce que ça sera dans les années, voire les mois à venir ? Je veux dire, plus le temps passe, plus on a des restrictions par rapport au Covid. Et plus le temps va passer, plus on va être restreint et ça ne m'étonnerait pas. Même je pense que les frontières se fermeront un jour pour X raisons, pour une raison qu'on inventera sûrement. Donc profitez-en, partez avant qu'il soit trop tard et partez avant d'avoir des regrets. C'est la seule chose que j'ai à dire pour les mecs qui ne sont pas encore expatriés. Après, bien sûr, je peux comprendre que les mecs ne fassent pas encore assez d'argent. Pour eux, je leur souhaite d'avoir la force nécessaire afin d'augmenter leurs revenus pour pouvoir partir d'ici et vivre une vie. Et pour vivre une vie, tout simplement.